Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique, et surtout politique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette chronique que je vais intituler « On va vers le chaos ? Les marchés adorent ça ». Vous pensez que je plaisante ? Mais pas du tout. Regardez quelle fut la réaction des marchés financiers mercredi soir à 21h. On regarde évidemment les cotations en transactions électroniques. Eh bien la réaction, elle fut inexistante, absolument inexistante, comme pour un fait accompli, un énorme non-événement, avec un CAC 40 qui a perdu jusqu'à 0,3% vers 21h30 avant de les reprendre dès jeudi matin. Quant aux marchés obligataires, non seulement ils n'ont pas paniqué, mais le rendement de nos OAT s'est encore détendu. Il était de 2,89 mercredi dernier. Il était tombé à 2,87 le jeudi soir. C'est-à-dire en fait près de 15 points de moins que 10 jours auparavant, lorsqu'on a commencé à parler d'un risque de vote de la motion de censure conjoint par Elefi et le Rassemblement national. Et si on remonte un peu plus loin, au 21 novembre, où on a commencé là aussi à se dire qu'une motion de censure, ça commençait à sentir le roussi. Eh bien là, nos OAT ont carrément perdu ou abandonné, effacé 23 points de rendement. Autrement dit, la France se refinance aujourd'hui presque un quart de points moins cher qu'avant la dissolution. Quant au CAC 40 qui évoluait aux alentours de 7150 autour du 21 novembre, on le retrouve au-delà des 7300 points. Alors quand on vous parlait de chaos, de fleuves de sang, d'invasion de grenouilles, de moustiques et de temps, on s'aperçoit en fait que le lendemain de la censure a été d'une incroyable banalité sur les marchés. Bon, ça veut dire qu'en fait, tout était déjà anticipé. Alors comment les marchés peuvent-ils en savoir autant ? N'oublions pas quand même que le premier créancier privé de l'État français, c'est BlackRock, et que son patron a son rond de serviette à l'Élysée. C'est probablement la dernière personne qui a été surprise par la dissolution de l'Assemblée et par la censure du gouvernement Barnier. Alors on pourrait dire quand même, mais oui, on a encore des océans d'incertitude à franchir d'ici la fin de l'année 2024. Il n'y a toujours pas de projet de loi de finances pour 2025. Et si un nouveau Premier ministre se trouvait censuré, et s'il n'y avait pas moyen de former une coalition, eh bien de toute façon, les marchés, eux, ils ont déjà anticipé que soit la France sera gouvernée par ordonnance s'il y a un Premier ministre et un Parlement qui siègent, soit par décret si c'est le président qui s'arroge tous les pouvoirs au travers de l'article 16 pour deux fois deux mois. Alors l'article 16, évidemment, pose un petit problème, non pas de constitutionnalité, mais ça ressemblerait quand même aux espèces de coups d'État manqués du président sud-coréen qui avait déclenché la loi martiale. Et comme on dit, ça s'est transformé par un scénario de l'arroseur arrosé. Oui, l'article 16 supposerait vraiment que la France soit au bord du gouffre, et on aura bien du mal à nous le faire croire, comme je l'expliquais, avec des taux qui viennent de perdre presque 25 points depuis le 21 novembre dernier, et avec une bourse de Paris qui est quoi ? À 7-8% de ses sommets. Et qui, en plus de ça, bénéficie de l'effet d'entraînement de Wall Street qui bat record sur record. On en est au 56e ou 57e pour le S&P 500 et le Wilshire 5000. On est à près de 40 records pour le Nasdaq. Et plus les marchés montent, plus on trouve d'investisseurs qui sont prêts à y aller les yeux fermés. Et en ce qui concerne la France, les investisseurs suivent aveuglément ceux qui savent, ceux qui avaient anticipé la censure, que ça ne provoquerait ni chaos économique, ni chaos social. Là, j'en reviens à l'article 16, il y a quand même un petit risque de chaos social. Mais les marchés semblent, eux, ne pas y croire. Et les cambistes non plus, puisque l'euro, finalement, n'a quasiment rien perdu. Là encore, avec la chute du gouvernement Barnier. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que les marchés aiment vraiment le chaos. Mais en tout cas, le chaos technique du gouvernement s'a aussi mis chaos. Et bien le projet de surtaxe des bénéfices des entreprises, côté OSBF 120 ou CAC 40, sur 2023 et 2024. Et ça gèle également les appels à réduire un petit peu les avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises, notamment au travers du CICE, parce que tous les calculs montrent que ça coûte pratiquement 60 milliards à l'année au budget. et que si vous faites le compte sur 7 ans écoulés, on serait à pas loin de 500 milliards de cadeaux aux entreprises et autant de déficits supplémentaires, presque la moitié finalement des 1 000 milliards qu'on a en plus depuis 2007. Donc tant qu'aucun gouvernement ou qu'aucun président tout puissant n'envisage de ponctionner quelque part ou d'impacter les entreprises, eh bien les marchés sont très contents. Alors qui va morfler évidemment ? Si ce ne sont pas les entreprises qui contribuent au redressement de nos finances, eh bien ça veut dire que c'est le contribuable qui va le faire. Alors oubliez tout de suite les fables du type « les fonctionnaires ne seront plus playés », « les médicaments ne seront plus remboursés », « les opérations chirurgicales seront reportées parce que l'hôpital n'aura plus de budget ». Tout ça, c'est des fadaises. En revanche, ce qui va arriver très très simplement, c'est que comme on ne va pas arrêter de payer les fonctionnaires ni de financer les retraites et la santé, eh bien ça veut dire qu'on va en fait retirer des dotations aux collectivités locales, c'est-à-dire régions, départements, communes. Ah tiens, le mot « communes », ça doit vous faire penser à taxes foncières. Et évidemment, c'est l'argent qui vient d'en haut, qui ne viendra plus justement alimenter les caisses des bourgades, des départements. Il faudra donc qu'ils trouvent leurs ressources sur place. En faisant quoi ? Eh bien bien sûr, en augmentant les taxes foncières, mais ça ne sera pas l'État. Eh oui, ça sera à nouveau la mairie qui sera accusée d'avoir littéralement empêché de se chauffer ou de se nourrir le pauvre retraité, qui d'ailleurs risque de voir sa pension de retraite non revalorisée. Et on se rappellera quand même que si le RN a censuré le gouvernement Barnier, c'était justement pour le contraindre à revaloriser, comme tous les ans, les retraites au niveau de l'inflation, ça peut servir pour de prochaines législatives en juillet 2025. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada